Moi je réponds oui parce que déjà, première chose c'est que c'est un match amical. Alors c'est vrai que c'est un match important contre le Cameroun, mais ça s'est joué à peu de choses, ça s'est terminé par un pénalty. Il faut savoir aussi que du côté de Cameroun, le meilleur joueur actuel, Zambou Aungissa, n'était pas là. Ce qui fait que le jeu, l'animation camerounaise n'était pas forcément au top. Après au-delà de ça, je pense que c'est bon de gagner, c'est toujours bon de gagner un match amical. Mais le Sénégal a perdu contre l'Algérie il n'y a pas si longtemps, à domicile. Donc ce n'est pas pour autant qu'on remet en cause leur participation à la prochaine Cannes. Donc c'est bon de gagner, mais ce n'est pas ce match-là qui va déterminer le tournoi final du Sénégal. Ils sont champions en titre, ça va être leur capacité à se hisser justement au niveau de champion et à déjouer un petit peu les adversaires. Et voici maintenant la réponse de Mamadou Niang. Pourquoi selon vous la victoire sénégalaise en amical face au Cameroun n'est pas anecdotique ? Moi je réponds non parce que dans un premier temps, une victoire est toujours bonne à prendre, même si ça reste un match amical. Et comme Serge l'a dit, on avait perdu le match avant contre l'Algérie. Donc il était important pour le peuple sénégalais aussi de retrouver un peu de joie face à une grande nation qui est le Cameroun. Donc c'est important d'avoir cette victoire-là. C'est d'autant plus qu'on les rencontre en face de poule de la Coupe d'Afrique. Et le Cameroun reste toujours le Cameroun. C'est une grande nation du football africain. C'est une nation qui fait peur. Et d'avoir ce petit ascendant psychologique juste avant la compétition, c'est toujours bon à prendre. Et aussi, on s'est aussi rassuré au niveau du jeu sur le terrain, contre Alence où on a été meilleur que les Camerounais, même si on marque sur un pénalty. Dans le jeu, on s'est créé beaucoup de situations. Fin de ce premier bouche-à-bouche. Dans le rôle d'arbitre ce soir, Xavier Barré et Samuel Aubé. Quel argumentaire vous a le plus convaincu, Xavier ? Moi, j'ai donné mon point à mon voisin. Ah ! C'est un point de bienvenue ou... Oui, non mais ces arguments étaient bons parce que vous êtes le Sénégal champion d'Afrique en titre. Vous restez sur une défaite, même en amicale, donc contre l'Algérie. Là, vous jouez le Cameroun qui est une équipe qui se cherche. Vous devez gagner, même si c'est un match amical. Et d'ailleurs, le résultat, il est important parce que le Sénégal s'impose. Mais le Sénégal aurait même dû gagner 2 ou 3 zéros. Donc je pense que ce n'est pas complètement anecdotique. C'est important que le Sénégal, champion d'Afrique, marque son territoire à quelques semaines de la Cannes. Le point de Xavier est donc attribué à Mamadou Nyang. Elle est votre alors, Samuel ? C'est à vous des tranchées. Moi, je pense que je l'avais dit quand on m'envoyait les questionnaires. Ce n'est pas anecdotique. Ce n'est pas anecdotique. Et chaque équipe pourra tirer des enseignements. Celle qui a gagné se sentira plus forte. Et celle qui a perdu pourra peut-être voir aussi quelques trucs en temps réel de ce qui lui manque pour effectivement faire... Donc ce n'est pas anecdotique. C'est donc un point à Mamadou Nyang. Une fois des plus. Premier bouche à bouche et première victoire pour Mamadou Nyang. Ça commence bien. Elle est anecdotique, sa victoire. Elle est anecdotique, sa victoire. Sous-titrage Société Radio-Canada